Bonjour, donc cette journée, troisième journée, en fait, un hommage à Jean-Christophe Chocose va commencer. Je voulais remercier Alain Cohn et Pierre-Louis Nance d'avoir mis cette journée en place, ces journées en place, pour remercier à tous aussi, ici, présents, d'être effectivement présents. Un petit mot sur Jean-Christophe, tous n'avaient pas le plaisir d'être amis avec Jean-Christophe, et moi non plus, puisque ce sont des choses que nous regrettons quand on arrive un peu trop tard dans la connaissance des gens, c'est-à-dire que les amitiés mettent beaucoup de temps à se construire, mais il faut dire que ceux d'entre nous qui ne sont pas mathématiciens, ne sont pas mathématiciens au Collège de France, et qui participeront évidemment à toutes les réunions du Collège en tant que professeur, être au contact de Jean-Christophe Chocose, c'est justement un sentiment de regret de ne pas avoir eu le temps de développer une véritable amitié très profonde avec cet individu absolument exceptionnel. Il suffisait d'être assis à côté de lui autour d'une table, d'un repas, par exemple, avant la réunion des professeurs, pour être absolument charmé par l'intelligence, la gentillesse de cet esprit extraordinairement profond, en fait, qui a laissé une marque très importante sur tous ses élèves. J'ai pu le constater à une occasion un tout petit peu triste, bien entendu, l'année dernière, de voir l'émotion de tous ceux qui l'ont approché, qui avaient eu la chance de le fréquenter comme ami, mais aussi comme collègue mathématicien. Donc, je voulais dire ces petits mots parce que le Collège s'honore d'avoir des professeurs de cette qualité. Et je vous remercie de nouveau d'être là, et je vous souhaite une excellente journée de mathématiciens. Je vais retracer brièvement le parcours de Jean-Christophe, son parcours, et Alain nous parlera plus précisément de certains aspects des années au Collège de France. La grande majorité des personnes présentes connaît, connaissait très bien Jean-Christophe. Donc, et en particulier, connaît, connaissait très bien sa simplicité. Donc, on va faire quelque chose de très simple. Effectivement, j'ai la gorge un peu nouée car Jean-Christophe était un vieux copain. C'est pour ça qu'un texte que j'ai écrit s'intitulait « Du lycée au collège » en remontant très légèrement le temps. Car, en effet, si Jean-Christophe est né le 29 mai 1957, dans une famille pas banale, entre nous soit dit, le père brillant physicien normalien fut directeur de l'IN2P3. Sa mère fut une traductrice reconnue de littérature russe, certains livres sur génétiques en particulier. Et les deux frères de Jean-Christophe seront normaliens comme lui. Donc, l'acquis et l'inné est bon et l'acquis est pas mal non plus. Ses études, effectivement, seront brillantes. Et puis, moi, j'ai l'honneur, l'occasion de le rencontrer lorsque je débarque à Louis-le-Grand, venant d'un petit lycée parisien, dans une classe hyper sélective. Je vois un certain nombre d'anciens élèves de cette classe. C'était la terminale de M. Gerl, à Louis-le-Grand, où, effectivement, qu'il sélectionnait sur beaucoup, beaucoup de lycées. Donc, ça s'est passé, il y a une petite éternité, en septembre 1973. Et donc, c'est là que je découvre le phénomène. Il n'y a pas d'autre terme. C'est... D'ailleurs, une petite anecdote à ce propos. Quelques semaines après la rentrée de classe, mes parents étaient un peu inquiets parce que je débarquais dans un lycée très dur, avait une classe très dure. Donc, ils me demandent, ça va en cours ? Je dis, oui, oui, oui. Il y en a quand même un qui est très, très, très fort. Et mon père me demande, mais oui, comment il s'appelle ? Je dis, il s'appelle Lyokos. Et mon père, à ce moment-là, éclate de rire. Il me dit, ah, ça doit être le fils d'un de mes copains de promotion à l'école normale supérieure. Heureusement qu'il a fait de la physique. Et je te souhaite bonne chance. Donc, Jean-Christophe, effectivement, dès que, comme toute la classe, comme tous les professeurs, on se rend compte immédiatement qu'on a affaire à un élève qui a des dons exceptionnels. Les caractéristiques du mathématicien que l'on connaît sont déjà évidentes. Une vitesse calculatoire stupéfiante. À ce propos, en classe prépa, où nous étions également ensemble, en classe prépa, on organisait des matchs. C'était règle à calcul contre Lyokos. Donc, on annonçait racines cubiques d'un chiffre monstrueux. Et le plus, disons, le plus habile à manipuler à calcul d'entre nous essayait en vain d'aller plus vite que Jean-Christophe. Et je me souviens que l'un d'entre nous a rapidement demandé à Jean-Christophe « Mais quel est ton truc ? » Et il nous a regardés avec un air ébahi en disant « Bon, enfin, c'est l'heure, voyons. » Donc, en sommant tout cela, toute allure, c'était tout à fait évident, bien sûr. Et donc, cette vitesse calculatoire phénoménale des fulgurances mathématiques face à une situation, un problème à résoudre, de véritables fulgurances. Et si on essaie de décortiquer un peu la manière dont il abordait ces problèmes, ces exercices topinesques, c'est vraiment par un examen presque combinatoire de toutes les possibilités et le choix de la bonne stratégie, une fois identifiée la bonne stratégie, foncer dans cette stratégie et résoudre la question. C'est quelqu'un, c'était quelqu'un qui aime la compétition. Il aime vraiment beaucoup la compétition sans jamais vouloir écraser les autres, mais il aime la compétition. Il veut gagner. Mais toujours avec gentillesse et dédicatesse. Ce goût de la compétition permet de mieux comprendre son amour pour les échecs et pour tous les sports. Je vous reparlerai de sport un peu plus tard. Donc, effectivement, années de lycée, les années de classe préparatoire furent en fait très tranquilles. C'était des classes préparatoires à mi-temps. La moitié du temps étant passé avec toute une petite bande dont je vois certains membres ici, années passées essentiellement au café. a joué aux flippers et aux cartes. On a certainement beaucoup plus progressé aux flippers, pour les cartes, ce n'est pas sûr, mais qu'en cours. Certains professeurs voulaient le présenter, nous le présenter, peu importe, à l'école de maths supérieure dès l'année de maths supérieure, de maths supérieure. et nos familles ont refusé. Nous ne faisons pas assez mature pour cela. C'était le cas. Je ne suis pas sûr que nous ayons été beaucoup plus matures à l'année d'après, mais enfin, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on rentre un peu dans le vif du sujet et je vais quand même vous présenter un CV. Pourquoi je présente ce CV-là ? Parce que c'est le dernier CV qui est préparé lui-même, Jean-Christophe. Ce n'est pas un CV qui a été préparé, que nous avons préparé, c'est Jean-Christophe qui l'a fait. Et il brille aussi par ce qu'il omet. Par exemple, il omet de dire ses succès au concours général de maths, de physique. Il omet de parler la médaille d'argent aux Olympiades de mathématiques en 1973 et il omet de parler la médaille d'or aux Olympiades de mathématiques de 1974. Donc, là aussi, on voit la simplicité de Jean-Christophe. C'est une preuve par la préparation même de ce CV. Donc, études, à l'école normale supérieure, en troisième année d'école normale supérieure à l'occasion d'un DA à Orsay, il rencontre celui qui deviendra son directeur de thèse, à savoir Michael Erdmann, qui le rejoint en 1979 au centre de mathématiques de l'école polytechnique comme attaché de recherche au CNRS, puis chargé de recherche. Donc, tous les aspects, tous les développements mathématiques liés à un certain nombre d'étapes dans son parcours seront évoqués dans des exposés à l'occasion d'exposer dans la journée. Donc, je me contente de placer le décor qui sera ensuite précisé par les différents exposés plus tard dans la journée. Donc, deux ans plus tard, il, vous voyez, 1981-83, il part à l'Empa Ario dans le cadre du service militaire en coopération où il fait la deuxième rencontre la plus importante de sa vie professionnelle après Michael Herrmann, donc deuxième rencontre essentielle pour son développement scientifique, à savoir notre ami Jacob Pallis et son école. Alors, durant ces années, des résultats impressionnants s'accumulent et peu de temps après son retour à Paris comme chercheuse de recherche au CNRS, toujours à l'école polytechnique, il soutient en 1985 sa thèse d'État centralisateur et conjugaison différenciable des diféomorphismes du cercle. Pour la collaboration avec Jacob, Jacob y présentait souvent, Jacob, vous le savez bien, comme son grand frère. c'était lundi, Mathéus et Jacob me donnaient leur premier, c'est quoi ? C'était votre premier article commun, un énorme pavé de 150 pages aux annales qui a été effectivement quelque chose de très marquant. Michael Herrmann, Jacob a les deux influences de collaboration extrêmement fortes. Les succès mathématiques et les signes de reconnaissance aussi bien national qu'international s'accumulent à partir de ces années-là. Je vais passer rapidement là-dessus parce que si lui-même on mettait certaines récompenses, ce n'est pas pour que je m'étende trop longuement sur ces récompenses. Rapidement, médaille de bronze du CNRS, prix IBM de mathématiques en 1985, Corpeco en 1987, prix Salem en 1988, conférencier à l'ICM 90 à Kyoto, prix Jaffé de l'Académie des sciences en 1991, sans oublier bien sûr la médaille de la France en 1994. Donc, vous le savez, Jean-Christophe, de mon point de vue, qui est peut-être un peu biaisé, mais de mon point de vue, c'était clairement le leader mondial de ce qu'on appelle les systèmes dynamiques. Les aspects les plus importants de ces travaux de recherche ou l'influence de ces travaux sur d'autres seront développés plus tard dans la journée, donc je ne veux pas, je ne veux vraiment pas en dire plus maintenant. Nommé professeur à l'université de Paris-Sud à Orsay en 1988, donc dans les années où les récompenses s'accumulent et il devient professeur au Collège de France sur la chaire Équation différentielle des systèmes dynamiques en 1996. Avec Alain, nous aurons l'occasion de revoir certains aspects de ces activités durant ces années, mais nous le verrons aussi à travers des exposés ou des travaux faits alors qu'il était professeur au Collège de France et leur influence seront détaillées. Alors, que dire d'autre dire que si, bien entendu, oui, des responsabilités collectives avec quelqu'un de ce niveau-là, de ce statut-là ont été abondantes, il s'y a longtemps été le secrétaire de l'Assemblée des professeurs pour ne donner qu'un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres que je laisse à l'écran, mais je ne veux pas insister plus là-dessus. Alors, quelques mots un peu plus personnels pour conclure avant de laisser la parole à Alain, c'est sur la personnalité parce que quand on pense, quand on parle de Jean-Christophe, il faut avant tout dire que c'était aussi un homme remarquable, remarquable par la gentillesse, par son écoute des autres, par sa tolérance et sa loyauté, remarquable par sa discrétion, sa simplicité, j'en ai déjà parlé, remarquable par sa bonne humeur, vous avez tous connu ses grands éclats de rire, le courage, même dans les moments les plus éprouvants de sa maladie, il restait résolument optimiste et toujours curieux de tout. C'est une anecdote que j'ai déjà racontée en d'autres circonstances, mais je me revois à deux semaines d'intervalle dans sa chambre d'hôpital, interrogé sévèrement, on ne rigole pas, interrogeait sur d'abord une semaine les blockchains et la semaine d'après les règles du Waterpolo. Donc ça vous montre l'étendue de sa curiosité, quelqu'un de très, 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 très curieux. Jean-Christophe, comme beaucoup de mathématiciens et tout particulièrement un mathématicien avec de tels dons et une telle vitesse, avait besoin de s'évader et le faisait, grâce aux livres, à la musique, aux échecs, aux activités sportives, qu'elles soient pratiquées ou simplement regardées. Et tout particulièrement, il affectionnait des longues marches dans le Finistère qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup aimé, qui lui permettait de mettre en ordre ses réflexions mathématiques. Alors Jean-Christophe était quelqu'un de très, très, très discret. Donc je pense que beaucoup d'entre vous ici l'ont bien connu, mais ont bien connu probablement certains aspects, comme moi, certains aspects de Jean-Christophe, pas forcément, entre guillemets, la totalité, on ne peut jamais connaître totalement quelqu'un. Mais Jean-Christophe était très, très discret, très réservé. Il n'était pas secret. C'est-à-dire, si on lui posait une question précise, il répondrait très, très franchement. Mais c'était un taiseux. Donc on ne parle qu'en répondant. Mais de temps en temps, sur certains sujets, on le voyait effectivement s'animer et parler spontanément. C'était rare. Et je me souviens, effectivement, parce que c'est le Finistère qui me fait penser, comment il avait annoncé à Dominique et Véronique et dans l'équipe de maths du collège Rue-Dulme. Et puis, un tout petit peu plus tard, tout fièrement qu'il venait de s'inscrire au club de boules dans le Finistère. et il en était très, très fier. Alors, effectivement, il adorait les sports. Et je dois dire, un de mes meilleurs souvenirs, c'est, même si c'est très, très proche de son décès, c'est les après-midi, passer à regarder les Jeux olympiques dans sa chambre d'hôpital parce que les Jeux olympiques se passaient à Rio. Et que Jean-Christophe, depuis son service militaire, de par ses collaborations, particulièrement de par son histoire personnelle, a adoré le Brésil, a aimé énormément le Brésil. Et c'est d'ailleurs le souvenir que je veux conserver de lui, c'est ses épreuves sportives. Et puis, je me souviens de regarder avec lui les épreuves cyclistes sur route. Vous savez, il y a eu la grande épreuve cycliste sur route au Brésil où d'ailleurs, il y a eu toujours des chutes dans une descente infernale, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et cette chute, c'est devant l'impa, à quelques mètres de l'impa. C'est la descente qui est devant l'Institut de mathématiques. Donc, quand on a reconnu ça, on était effectivement très, très amusés. Pour bien changer de... Je vais essayer de... Pour bien montrer qu'il n'y avait pas que les maths et Jean-Christophe, je vous ai ressorti une vieille photo que je dois à Stéphane Ouvry, qui est tout en bas à droite. Et je pense que, malgré le caractère un peu daté de la photo de l'équipe de rugby, c'est-à-dire, on voit bien qu'on est dans les années... qu'on est dans la fin des années 70, vu la longueur des cheveux, les barbes, les bandeaux, etc. Donc, on voit la mine réjouie de Jean-Christophe lors de notre petite tournée à Cambridge. Quelques souvenirs, les principales étapes évoquées. Il est temps de conclure en pensant tout particulièrement à la famille de Jean-Christophe. Je serai touché de voir ses deux frères ici présents et dire que j'entends toujours ces grands éclats de rire dans notre couloir, dans le couloir de mathématiques. Alain ? Comme Pierre-Louis vient de l'évoquer, Jean-Christophe était un mathématicien génial qui a lié à la fois, si vous voulez, une puissance analytique hors du commun, une vision géométrique incomparable et cette maestria en combinatoire. Donc, quand j'ai préparé mon exposé, je me suis demandé comment essayer de parler de lui, mais en fait, j'ai décidé deux choses. C'est que Jean-Christophe avait fait une interview avec Sophie Becherel en novembre 2014 pour le collège et de cette interview avait été seulement retiré, seulement isolé, si vous voulez, trois minutes pour le site du collège. Donc, en fait, avec Cécile Barnier, on s'est occupé de remonter presque l'intégralité de l'interview et ça donne une vidéo que je vais vous présenter qui, en fait, dure 20 minutes. Donc, ça le fait revivre devant nous et je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Et puis, après, j'expliquerai un petit peu au début de la vidéo parce qu'il faut une introduction parce que les trois premières minutes, si elles ne sont pas expliquées, elles sont incompréhensibles et ce que je ferai, c'est, après vous avoir montré la vidéo, je vous lirai un témoignage plein de délicatesse, très émouvant, qui a été fait par Dominique. Donc, Pierre-Louis vous a parlé de Dominique et Véronique. Dominique et Véronique sont les deux secrétaires du groupe de mathématiciens du collège et Dominique a écrit sur ma demande un témoignage que je vous lirai après la vidéo. Donc, bon, pour présenter la vidéo, si vous voulez, ça commence par peut-être deux minutes dont il faut que j'explique les aboutissants. À la fin de la vidéo, Jean-Christophe lit un passage de la lettre volée d'Edgar Poe. Et avant de commencer la vidéo, il avait discuté avec Sophie Becherel et on verra dans cette petite discussion qu'il parle de la lettre volée. Mais il faut que je vous rappelle un tout petit peu en quoi consiste la lettre volée. Donc, c'est presque le premier roman policier qui a été écrit. Et dans ce roman d'Edgar Poe, il y a un personnage qui ressemble un peu à Jean-Christophe et qui est un policier qui arrive à débrouiller toutes les choses qui s'appelle le chevalier Auguste Dupin. Et ce qui est amusant, c'est que le chevalier Auguste Dupin, son nom en fait et son personnage sont inspirés d'un mathématicien français qui est Charles Dupin et qui est connu, qu'on connaît tous quand on a fait nos études, par l'indicatrice de Dupin. Donc, au début, il y a un très court passage dans la vidéo que vous verrez. Il y a un très court passage dans lequel Jean-Christophe discute avec Sophie Becherel. C'est un peu difficile à comprendre, la sonne n'est pas très bonne. Il parle d'Edgar Poe et il parle de la lettre volée et il parle justement du fait qu'Edgar Poe avait des sentiments mêlés par rapport aux mathématiciens. Donc, si je ne vous avais pas dit ça, ce serait incompréhensible. Là, j'espère que ça le sera. D'accord ? Bon, on va essayer de faire marcher ça. Alors, voyons ça. Voilà. Je crois qu'il faut mettre plein écran. Voilà. Je suis... Voilà. Il s'est marrant que j'ai lu que... pas du tout. Le Poe ? Non, non, pas du tout, mais il s'intéressait. Il s'intéressait. Alors, quand il parle de probabilité, par exemple, il dit les bêtises. D'accord. Parce que je veux dire, il avait clairement une intuition. Non, mais il avait... C'était des sujets qui l'intéressaient. Et il avait... Et puis, si vous avez lu dans la lettre volée, il n'est pas très gentil avec le mathématicien. Ah non, dans la lettre volée, donc c'est aussi avec le chevalier Dupin, là, c'est le chevalier Dupin qui parle. Et il dit... Alors, c'est le ministre qui est le méchant de l'histoire, si on veut, qui a caché la lettre que le chevalier Dupin va retrouver. Et justement, il y a une discussion entre le chevalier Dupin et l'auteur. Il dit que... que le ministre... Enfin, je veux dire, il est fort parce qu'il est à la fois poète qui est un thématicien. C'est seulement un thématicien. D'accord, il s'inscrit un poids. Nous allons faire un petit peu de poésie. Oui, tout à fait, tout à l'a pas. On va s'installer ? Oui, très bien. Un système dynamique, c'est un objet mathématique, mais qui prétend modéliser certains phénomènes du monde, soit physique, soit biologique, soit économique. donc en général, un système dynamique constitué d'une part d'un espace des phases. Un espace des phases, c'est tout simplement un espace géométrique, typiquement, qui décrit les états possibles du système. Et avec cet espace des phases, on a une équation d'évolution qui décrit l'évolution à court terme du système, donc le mouvement de l'état du système dans l'espace des phases. Et le but de la théorie, c'est de passer de cette compréhension à court terme qui est supposée au départ, à une compréhension à long terme, enfin, même le très long terme. Un exemple typique, c'est le... et en fait, c'est l'exemple d'où est née la théorie à la fin du XIXe siècle avec Henri Poincaré. C'est l'exemple de la mécanique céleste. Dans cet exemple, par exemple, dans le cas des systèmes planétaires, on a un certain nombre de corps célestes, typiquement un soleil et puis un certain nombre de planètes. Dans ce cas-là, l'espace des phases, il est décrit par la position et la vitesse de chacun des corps célestes. Et la loi d'évolution, c'est la loi de gravitation de Newton. On est dans le cadre de la mécanique classique, pas celui de la relativité d'Einstein. Donc là, ça décrit, d'après les lois de Newton, l'accélération à un moment donné de chacune des planètes. on obtient un objet mathématique qui s'appelle une équation différentielle. Et le but, c'est de comprendre à partir de cette évolution sur le court terme qui permet très facilement de calculer sur des courtes périodes de temps avec les ordinateurs, bien sûr, comment vont se comporter les corps, de comprendre ce qui va se passer sur le long terme qui, en principe, échappe aux ordinateurs. On parle de très long terme, de périodes comparables à l'âge du système solaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Henri Poincaré a vraiment été à l'origine d'un changement de paradigme, je dirais, puisque, encore plus, le problème remonte au moins à Newton, puisque Newton a découvert les lois de la gravitation universelle et les astronomes et mathématiciens, il n'y avait pas vraiment de distinction au XVIIe ou au XVIIIe siècle, ont cherché, en fait, à, en quelque sorte, résoudre ces équations. Donc, résoudre par le calcul. Et, ce que Poincaré a compris, c'est que le calcul ne pouvait arriver à ce qu'on voulait faire. Un petit peu comme Gallois, plutôt, au début du XIXe siècle, a compris pour les équations d'une autre nature, les équations algébriques, que les formules ne pouvaient résoudre toutes les équations. donc Poincaré a compris que les formules avaient une certaine puissance, mais que cette puissance était limitée. Et il a introduit toute une série d'autres méthodes pour étudier ces équations différentielles. Il est passé du point de vue calculatoire, analytique, qui était le plus important, enfin, qui était avant lui, à un point de vue vraiment de nature géométrique. Par exemple, cet espace des phases, il a vraiment cherché à en étudier les propriétés géométriques plutôt que simplement écrire des formules. C'est vraiment ce changement de paradigme. Donc, si ça n'est pas le calcul qui va nous aider à résoudre la question, du coup, il faut imaginer autre chose. C'est ce que vous faites. Exactement. Oui, c'est d'autres méthodes. Des méthodes de nature géométrique, d'une part, et aussi les probabilités jouent un grand rôle. Je veux dire, en tout cas, l'aspect stochastique joue un grand rôle. On cherche à essentiellement comprendre comment certaines, quelle est la valeur moyenne au cours du temps de certaines observables. On ne cherche pas à prédire exactement où vont se trouver les planètes, etc. Les questions qu'on voudrait se poser sont des questions dans la théorie des systèmes dynamiques, de nature qualitative. Typiquement, est-ce que toutes les planètes vont rester dans un voisinage raisonnable du Soleil pendant la durée de vie du Soleil ? Donc, où est-ce que, ce qui est a priori parfaitement envisageable, quelques planètes pourraient être expulsées du système solaire par le jeu des lois de la gravitation ? On sait bien que ça ne se produira pas dans les prochains quelques millions d'années, enfin, je veux dire, mais sur des périodes plus longues, ça serait absolument possible et ce n'est pas un phénomène qu'on peut prédire vraiment par ordinateur, encore que des simulations très impressionnantes ont été faites par certains astronomes comme Jacques Lascar. C'est la nature des mathématiques. La nature des mathématiques, c'est d'introduire de l'abstraction et le mérite de cette abstraction, on ne fait pas de l'abstraction pour le plaisir de faire de l'abstraction, le mérite de l'abstraction, c'est justement d'aboutir à des concepts qui peuvent être réutilisés dans des contextes extrêmement différents. Typiquement, une équation différentielle, c'est un objet mathématique et ces équations différentielles, elles apparaissent absolument partout où on cherche à modéliser une certaine évolution. Alors, l'équation différentielle ou la version un peu plus compliquée qu'équation dérive partielle, mais de toute façon, ce sont des objets purement mathématiques et c'est ceux-là que j'étudie, mais qui servent à modéliser une variété extrêmement grande de phénomènes physiques au sens large, c'est-à-dire physiques, biologiques. Si on prend par exemple l'exemple d'une épidémie, peut-être qu'effectivement on peut faire appel à un mathématicien pour lui demander comment l'épidémie va évoluer. La première démarche dans ce cas-là, ce sera une démarche de modélisation, c'est de comprendre quel objet mathématique est susceptible de modéliser la réalité, enfin l'épidémie en question. Et là, bien sûr, il faut une collaboration. Enfin, je veux dire, ce n'est pas les mathématiciens vraiment qui peuvent faire ça. Les mathématiciens savent quels sont les outils à disposition, mais pour que ça colle à la réalité, là, c'est bien sûr les biologistes, les médecins qui vont nous dire « ça se passe comme ceci et pas comme cela ». Donc, ce qu'on peut, nous, c'est construire un objet mathématique et le problème, c'est que si l'objet mathématique tient compte de tous les détails de comportement, il sera simplement trop complexe pour qu'on puisse dire quelque chose. On aura cet objet mathématique, mais les mathématiciens seront incapables de dire quoi que ce soit de s'en ser dessus. Donc, l'idée, c'est d'arriver à construire un objet mathématique qui prenne en compte les points les plus importants de la réalité, mais qui négligent volontairement ce qui paraît justement subsidiaire. Je reviens à mon exemple de la mécanique céleste. L'espace des phases, dans ce cas-là, devait prendre en compte pour chaque corps céleste trois coordonnées de position et trois coordonnées de vitesse. Donc, au total, la dimension, le nombre de variables nécessaires pour le décrire était six fois le nombre de corps. Dans l'exemple du billard dont je parlerai un peu plus tard, l'espace des phases est bidimensionnel. Il n'y a plus que deux variables au lieu de six fois le nombre de corps, donc au moins douze ou dix-huit, etc. Plus que deux variables nécessaires pour le décrire. Malgré tout, c'est un exemple qui partage la plupart des propriétés de la mécanique céleste. Donc, ce qu'on fait, c'est à l'intérieur du monde mathématique de simplifier cet objet pour en obtenir d'autres qui gardent certaines des caractéristiques les plus importantes, mais mettent de côté un certain nombre de difficultés techniques qui rendent le problème intractable dans le cas de la mécanique céleste. Et donc, je regarde ces objets simplifiés. Donc, c'est des objets pour lesquels on ne peut plus vraiment faire référence à des phénomènes physiques effectifs. Si on regarde l'ensemble du champ mathématique, les objets de mathématiques sont de nature extrêmement variée. Et surtout, le champ mathématique s'était énormément étendu au cours du siècle. Écou, les points carrés qui étaient le plus grand mathématicien de son temps, probablement, ne reconnaîtraient pas grand-chose dans l'ensemble du spectre mathématique qu'on étudie aujourd'hui. Les mathématiques ont toujours plein de questions ouvertes et arriver à capturer dans nos filets en quelque sorte plus de systèmes, c'est l'objet de nos recherches. Mais il reste beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup plus de problèmes que de mathématiciens. En système dynamique ? De façon générale, en mathématiques, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, par rapport aux questions, on n'a pas de pression sociale qui pourrait être celle que connaissent nos amis biologistes ou médecins où, bien sûr, quand il y a une nouvelle maladie, il ne faut absolument pas travailler dessus. Tandis que, dans notre cas, la pression est juste ce qui nous semble important. Il y a beaucoup d'exemples, historiquement, de questions qui ont été considérées au début du XXe siècle, des problèmes qui sont tombés en déçuétude pendant une cinquantaine d'années et qui ont de nouveau suscité de l'intérêt 50 ans plus tard. La théorie a redémarré. C'est aussi qu'on n'est pas tellement nombreux. Il y a beaucoup de travail. Il y a une journée dont 24 heures. Est-ce que vous, vous êtes quand même arrivé au bout de certains problèmes ? Quel a été votre rapport à cette théorie des systèmes dynamiques ? Non, si on cible les problèmes de façon très précise, oui, mais j'ai envie de dire qu'à mesure qu'on résout des problèmes, d'autres surgissent. Donc, les grandes questions ne sont pas du tout résolues. Par contre, effectivement, certaines questions qui étaient posées il y a une cinquantaine d'années ont été résolues, mais ont fait surgir d'autres questions. Donc, j'aurais du mal moi-même à décrire en peu de mots les problèmes que j'ai résolus. Là, ça devient nature trop technique. Ces puzzles s'appliquent à une classe particulière de systèmes dynamiques qui consiste à étudier l'itération des polynômes comme les polynômes quadratiques, par exemple, dans le plan complexe. Et les puzzles sont en quelque sorte un instrument de la même façon que les physiciens ou biologistes peuvent utiliser des télescopes ou des microscopes ou d'autres instruments, sont des instruments pour étudier la structure de ces systèmes dynamiques. Donc, c'est vraiment des créations en quelque sorte. On entre typiquement dans des systèmes dynamiques qui sont purement mathématiques. Mais ceci étant, ce sont des systèmes qui ont déjà une assez longue histoire. Il s'agit juste de prendre un polynôme, mais c'est un polynôme qu'il faut considérer dans le champ complexe, une variable complexe, et qui ont été étudiés d'abord par Fatou et Julia au début du XXe siècle. Donc, une centaine d'années quand même déjà de l'histoire. Et typiquement, ce sont des systèmes assez faciles puisque, d'une certaine façon, l'espace des phases a une seule dimension complexe. Donc, une seule dimension complexe, on peut y penser comme deux dimensions réelles, si on veut, et qui sont données par des formules très simples. Le cas le plus simple est de prendre à chaque nombre complexe, vous associez son carré et vous additionnez ensuite un nombre fixé qui est un paramètre du système. Alors, ces systèmes ont bénéficié d'un grand intérêt, en particulier parce que ça permet d'avoir des très jolies images par ordinateur. Je crois que les images d'ensemble de Julia et de l'ensemble associé dans l'espace des paramètres qui est l'ensemble de Mandelbrot, on les trouve un peu partout sur Internet, enfin, je veux dire, donc ça fait des très jolies images. Alors, ces systèmes sont assez bien compris, je dirais, par rapport à un système dynamique général parce que, justement, on est dans un cadre relativement simple. Ça ne veut pas dire qu'ils sont complètement compris. Il y a encore des questions fondamentales dessus qui ne sont pas comprises. Alors, les puzzles de Yoko, enfin, les puzzles que j'ai introduits, c'est un outil, justement, pour comprendre... Donc, l'objet principal qu'on étudie dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'ensemble de Julia. C'est, en fait, d'une certaine façon, l'endroit du plan complexe où se concentre le comportement chaotique. Il y a une partie du comportement des orbites qui est parfaitement régulier. En fait, les orbites échappent à l'infini et il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a une petite partie du système et cet ensemble de Julia où se concentre le comportement chaotique. Et ces puzzles sont utilisés pour analyser la structure de ces objets. Je ne vais pas aller plus loin, je crois. De façon générale, il y a une tension dans la théorie entre deux types de comportements dynamiques. Les comportements qu'on a envie d'appeler réguliers et c'est ceux qui semblent être prédominants dans la mécanique céleste. Donc, c'est typiquement des comportements où l'évolution est prévisible sur le très long terme. Enfin, en tout cas, sur le long terme. Donc, là, prévisible au sens du calcul. Et puis, au contraire, à l'autre extrémité, en quelque sorte, du spectre, des évolutions de nature beaucoup plus chaotiques. C'est ce qu'on appelle, je dirais, dans le langage commun, l'effet papillon. Où de très petites erreurs au départ finissent par engendrer de grandes divergences dans l'évolution au bout d'un temps relativement court. Mais dans le chaos, qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez aussi à extraire des lois ? Oui, absolument. Alors, le mot chaos est effectivement, ce n'est pas un mot de mathématicien, c'est plus un mot de physicien au départ. C'est assez ambigu. C'est-à-dire que ce sont des systèmes de nature chaotique, ce sont des systèmes qui, d'une part, ont cette propriété de grande imprévisibilité. Et alors, c'est effectivement pour ça qu'on les appelle chaotiques. Mais d'un autre côté, ce sont des systèmes qui sont extrêmement bien structurés, mais imprévisibles. Ce que je voulais dire, c'est que, regardez, il ressemble en fait à des évolutions de nature purement stochastique. Une suite de tirages de Pyloufas, c'est quelque chose qui est extrêmement bien compris du point de vue de la théorie des probabilités. Mais c'est quelque chose de parfaitement imprévisible. Le comportement chaotique a tendance à produire des phénomènes de nature probabiliste. J'ai donné l'exemple du tirage de Pyloufas. Donc, le tirage de Pyloufas, il y a la loi des grands nombres qui vous dit qu'effectivement, au bout d'un grand nombre de tirages, vous vous attendez absolument à ce que, une fois sur deux, la proportion de Pyloufas et la proportion de Pyloufas soient à peu près une fois sur deux. Bien sûr, sur chaque tirage, vous ne pouvez absolument rien dire, mais il y a quand même des lois statistiques sur un grand nombre de tirages. Donc, les systèmes chaotiques sont un petit peu comme ça. On les comprend bien, le plus souvent, la plupart des systèmes, mais du point de vue de la prévision, ils sont complètement imprévisibles. Alors qu'au contraire, souvent, les systèmes réguliers, on peut anticiper, on peut prévoir ce qui va se passer de façon assez efficace, mais par contre, la structure de ces systèmes est beaucoup plus délicate à étudier. Le but des mathématiciens dans cette histoire, c'est de comprendre les évolutions possibles. Or, il s'avère que les évolutions de nature chaotique sont particulières, sont significatives, au même titre que les évolutions régulières. Et j'ai envie de dire que notre démarche, c'est d'essayer de faire la part entre ce qui est régulier et ce qui est chaotique. Ce qu'on recherche, c'est à essayer de classifier l'ensemble des systèmes dynamiques. Alors, l'ensemble, ça ne veut probablement pas dire tous les systèmes dynamiques, ça veut dire la plupart des systèmes dynamiques. Enfin, ça serait déjà très beau d'y arriver. Je suis en train de parler d'un programme qui n'est pas réalisé, qui est perpétuellement en cours de réalisation, disons, ou sur lequel on progresse. Enfin, il reste toujours beaucoup à faire. Donc, il s'agit d'essayer de classifier la plupart des systèmes dynamiques, justement, suivant un certain nombre de catégories. Et alors, à ce moment-là, chaque catégorie, on espère, aura ses lois. Pour le moment, il y a quand même encore un tout un no-man's land entre, j'ai envie de dire, les systèmes réguliers qu'on comprend, les systèmes chaotiques qu'on comprend plus ou moins bien. Et puis, toute une classe de systèmes sur lesquels on ne sait pas dire. Je veux dire, on ne peut même pas dire qu'ils sont réguliers ou qu'ils sont chaotiques. On ne sait pas, simplement. Il y a beaucoup de problèmes ouverts. Je vais en choisir un qui, pour moi, est peut-être le plus important dans la théorie. En fait, je ne vais pas chercher à présenter le problème sous sa forme la plus générale qui serait très technique et trop difficile à expliquer. Je vais présenter un cas particulier. Alors, la question tient en une phrase. La question est, est-ce que la transformation du billard sur une table strictement convexe qui n'est ni circulaire ni elliptique, est-ce qu'elle est partiellement chaotique ? Alors, je vais essayer d'expliquer quand même. La phrase étant là, j'ai essayé d'expliquer ce que ça signifie. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette transformation du billard ? C'est un système mécanique particulièrement simple. On a un domaine planaire qui, dans la question, est supposé strictement convexe et ni circulaire ni elliptique, dans lequel on a des particules qui se meuvent de façon libre. Donc, ça veut dire suivant des trajectoires rectilignes, uniformes, et qui rebondissent sur les bords de la table, donc du domaine, suivant les lois de l'optique. C'est-à-dire que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, un système mécanique très simple va visualisé, pour le coup, et qui a un lien direct avec la réalité physique. Maintenant, donc, pour certaines tables, on a un comportement parfaitement régulier. Si vous prenez une table circulaire, et c'est pour ça que j'ai exclu cette table dans la question initiale, eh bien, les trajectoires, chaque trajectoire va, au cours du temps, après chaque rebond, rester tangente à un certain cercle qui est concentrique du cercle qui constitue le bord de la table. C'est le même cas pour le cas elliptique. Dans le cas elliptique, c'est une propriété plus subtile de l'ellipse qui remonte à Poncelet au début du XIXe siècle. Maintenant, pour une table qui ne serait plus de forme patatoïde, si vous voulez, par exemple, la forme d'un œuf. Dans ce cas-là, on a encore un résultat de régularité, une propriété de régularité pour la plupart des orbites que j'aurais envie de qualifier de rasantes, celles qui restent très proches du bord de la table, parce qu'en fait, elles ont cette même propriété de régularité, de rester après chaque rebond tangente à une même courbe qu'on appelle en l'occurrence une caustique. Mais malgré tout, pour ce genre de table, il y a place pour un comportement chaotique, pour une proportion significative des trajectoires. donc on sait que c'est une possibilité théorique en quelque sorte et la question qui se pose, enfin que je pose ici, c'est est-ce qu'elle se produit de façon effective dans ces billards, sur des tables strictement convexes. Quand la table est elliptique ou circulaire, on a vu qu'elle ne se produit pas. Il n'y a pas place en quelque sorte pour des évolutions de nature chaotique. Mais on suspecte, et c'est justement ça le problème, c'est de le démontrer, de faire plus que le suspecter. On suspecte que dès que la table n'est plus absolument circulaire ou elliptique, à ce moment-là, on aura une partie de comportement chaotique dans cette transformation du billard. Alors pour expliquer ce que c'est chaotique, je pense que je vais vous lire une citation, donc c'est ce qu'on appelle familièrement l'effet papillon, mais je vais vous lire une citation beaucoup plus ancienne d'Edgar Allan Poe dans la traduction de Charles Baudelaire qui décrit ceci très bien. Donc c'est une nouvelle de 1843, le mystère de Marie Rejet. Donc je lis la traduction. Car relativement à la dernière partie de la supposition, on doit considérer que la plus légère variation dans les éléments des deux problèmes pourrait engendrer les plus graves erreurs de calcul en faisant diverger absolument les deux courants d'événements, à peu près de la même manière qu'en arithmétique, une erreur qui prise individuellement peut être inappréciable, produite à la longue par la force accumulative de la multiplication, un résultat effroyablement distant de la vérité. Donc c'est cet aspect multiplicateur que Poe a très bien compris et qui fait que le système devient très rapidement imprévisible, simplement parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît jamais de façon absolument précise, parfaite, la position du système. et donc dans ce comportement chaotique, très rapidement, on n'arrive plus du tout à contrôler l'évolution du système. Voilà, donc pour conclure mon exposé, je vais vous lire ce témoignage de Dominique Bidois sur Jean-Christophe. Donc ça rebondit un peu sur ce que Pierre-Louis expliquait. Donc Jean-Christophe a acquis le goût de la pétanque, d'abord comme visiteur sur les terrains d'Anthony. J'étais licencié pétanque dans un club du 92 et assez bonne joueuse pour donner un spectacle intéressant. Lorsque je jouais à Anthony, il venait volontiers me voir et admirait aussi les autres parties des plus grands joueurs. Il aimait ça. Je le voyais déjà réfléchir aux stratégies possibles. Un certain dimanche, plutôt pluvieux, les souvenirs se penchent vers hier puis vers les cieux. Je l'avais invité chez moi avec mon précieux ami Matthäus. Invitation d'un dimanche à la campagne. Le temps sec, frais et ensoleillé qu'il aimait n'était pas au rendez-vous ce jour. Je me souviens lorsque nous sortions du bureau pour déjeuner les midis d'hiver très froid mais bleu et ensoleillé. « Ah, j'aime bien ce temps-là » disait-il avec un soupir et sourire de bien-être. Non, le jour de leur visite, il allait sans doute pleuvoir. Rien de bien fort mais une simple averse et on est tout trempé. Ils sont arrivés dans la matinée, sortis de la Logan. Nous sommes tout de même allés braver les risques de la météo pour nous dégourdir les jambes. Nous avons marché jusqu'aux écluses, très courte promenade. La vallée du Petit-Morin est très belle à sillonner mais pas avec ce présage d'averse. Une autre fois, nous irons plus loin. J'étais contente de partager un peu de moi avec ce professeur au Collège de France, cet homme simple, cet ami. Jean-Christophe n'était pas un bavard mais avec un peu d'expérience, j'arrivais à le déchiffrer. Et il ne cachait pas sa joie de vivre, de respirer, d'apprécier la vie. Il donnait envie de faire, d'être heureux toujours, quels que soient les événements. Une averse arrosa le déjeuner, un bon vin également. Le temps d'un repas comme les aiment les épicuriens que nous sommes, le soleil revint faire partie de la fête. Je lance alors la proposition d'une partie de bétanque dans le parc d'à côté. Je pense que ça plaira à Jean-Christophe en qui je sens un intérêt grandissant pour ce sport compète. Car il aime la compétition, il aime vaincre, il gagne. Du moins, s'il n'avait pas rencontré trop tôt cet adversaire brutal et sans pitié qu'il a jeté par terre. On a passé une très agréable journée, une journée ici et maintenant. De retour dans la voiture, Marie-Christine, une amie qui était venue partager ce moment, a dit « Je n'aurais jamais pensé jouer un jour à la pétanque avec un professeur du Collège de France comme ça en toute simplicité. » Il a souri presque gêné. Soleil, je revois ton sourire, je l'entends même. Il est dans ma vie, parfois dans mon sommeil. la vie, les Samars que le vent sème. Un jour, il rentrait de Bretagne, il me dit avec un large sourire « Ah, j'ai pris une licence pendant les vacances et du coup, j'ai fait les concours tous les mercredis. » Il me raconta ses débuts, ses défaites qu'il n'a sans cesse guère appréciées mais qui l'ont poussé à faire mieux, toujours mieux. J'aurais bien aimé l'affronter aujourd'hui, je suis sûr qu'il avait fait des progrès. Je prends soin du magnifique rosier grimpant qu'il m'a offert ce jour et dont les roses rouges aujourd'hui sont magnifiques. Il me reste le souvenir. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Merci.